Emeric Lompré, la provocation et son leitmotiv, le corrosif, un style de vie, la nonchalance, son état d'âme. Une vanne peut souvent en cacher une autre et c'est plus globalement la gigantesque blague de nos vies modernes qu'il tente de nous faire découvrir. C'est fin, ciselé, parfois cruel, mais jamais gratuit. Il n'est pas une personne. Et même le public en prend pour son grade, car s'il fallait rajouter une corde à son arc, ce serait aussi l'improvisation. Emeric Lompré dans « Tant pis, il sera les mercredis 14 et 28 novembre au théâtre des deux âmes ». En plus, humoriste, c'est vraiment ce que je voulais faire. En plus, moi, je voulais devenir CRS. Ouais, mais j'ai l'idée en CR2, du coup, j'ai déjà fait trop d'études. Alors, vous allez me dire, il ne faut pas forcément être écrivain pour critiquer un livre. Il ne faut pas forcément être séropositif pour trouver le vaccin contre le sida. Même si je pense que les recherches iraient beaucoup plus vite. Jean-Jean, t'as le sida ? Ah, je vais se bosser aujourd'hui. 1972, une famille française expatriée aux Etats-Unis.